Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo make-up. Donc du coup, on va commencer tout de suite. En fait cette vidéo va être faite avec du make-up que j'ai acheté à New York ou à Copenhague. Là en l'occurrence c'était à Copenhague dans le Duty Free, c'est-à-dire dans la boutique où c'est détaxé. Et c'est là Born to Run. Donc voilà. Avec quelle palette ? Je vais me maquiller. Bref, je ne vais pas commencer à faire de l'ASMR, ça va saouler tout le monde. Et elle est absolument magnifique et du coup elle était à peu près à 10 euros de moins que dans le Sephora en France en tout cas. Donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est absolument sublime, elle est vraiment magnifique. En plus les palettes, quand on vient juste les acheter sans qu'on n'ait touché au phare, d'ailleurs ça va me briser le cœur de toucher au phare. Eh bien ça fait tellement plaisir, c'est tellement satisfaisant de voir une palette comme ça. Donc voilà pour ça et ensuite au niveau des rouges à lèvres, donc pareil ce sera des nouveautés pour moi en tout cas. Voilà, ce sont des choses que je vais tester avec vous pour voir si c'est bien. Après Urban Decay, moi j'en ai déjà une de chez eux et puis j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la marque. Donc je pense que là il n'y aura pas de problème, j'ai swatché en plus plusieurs couleurs dans le magasin et je me suis dit ouf, juste ouf. Je trouve qu'il y a de tout, je trouve qu'il y a autant des couleurs très très simples, très neutres qu'on peut mettre tous les jours. Comme des couleurs très flashy, on peut faire des make-up de soirée, des make-up hyper originaux, enfin j'aime beaucoup. Et ensuite, donc là au niveau des rouges à lèvres, je vais voir ce que je vais mettre en fonction du make-up que je vais faire. Parce que je ne sais pas du tout du tout du tout ce que je vais faire pour l'instant. Faire un truc un peu quand même naturel je pense, enfin pas trop 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 coloré machin, sinon je vais être obligée de me démaquiller. Parce qu'après je vais faire un babysitting, donc c'est pour être tout. Après bon, je n'ai pas besoin d'être carrée pour mon make-up, oui au niveau du make-up pour mon babysitting. Donc du coup j'ai acheté aussi, donc je vous avais montré tout ça dans mon haul, si vous ne l'avez pas encore vu je vous le mettrai dans le petit i. Donc j'avais pris un kit comme ça, enfin trois rouges à lèvres de chez Stila, je n'ai jamais testé. Et en fait il y a deux mattes, il me semble que je ne dis pas de bêtises, un matte et deux pailletés. Je ne sais pas exactement quel rendu ils ont, on verra bien s'ils sont bien ou pas. Donc soit je mettrai ça, de toute façon au pire ça je peux très bien mettre et puis l'enlever après, c'est beaucoup plus simple que sur les yeux. Et puis j'ai aussi pris un de chez Lime Prime, et donc c'est celui-ci, et c'est le Blue Moon. Donc il est très très foncé, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà ça c'est la teinte en gros. Il est vraiment très très foncé, il est magnifique, donc soit je mettrai ça, on verra en fonction du make-up. Et puis je vais faire un truc naturel, enfin plus naturel, puisque les make-up que je vous avais montré c'était des make-up surtout de fête. Donc du coup je mettais des faux cils, alors il y aura plein de make-up que je ferai avec des faux cils, mais là je me suis dit que je n'avais pas mon kikiné à en mettre, alors que je vais être obligée de les enlever, et ça va me niquer mon eyeliner, puisque j'ai l'intention certainement de mettre de l'eyeliner. Enfin bref, donc du coup on va commencer parce que l'intro est hyper longue, et j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Donc c'est parti ! Musique Musique Ok, bon, voilà pour ce make-up au niveau des yeux, donc j'espère que ça vous plaît. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait un truc assez naturel, bien sûr tout le monde a son niveau naturel, c'est-à-dire que pour certains ça va être beaucoup et pour d'autres ça va être assez naturel, mais en tout cas avec cette palette on peut faire tellement des trucs de malade, il y a des irisés juste de folie, il y a du kaki, des bleus, il y a des violets absolument magnifiques, il y a plein de choses, et donc pour ça je vous ferai une autre vidéo un autre jour où ça ne donnera pas de problème que je sois vraiment avec les yeux, un truc de ouf, l'explosion, parce que j'ai vraiment trop trop envie d'utiliser trop de couleurs, je vais réfléchir un petit peu à ce que je pourrais faire. Donc maintenant on va passer, ah oui d'ailleurs j'avais oublié de vous dire en tout début de la vidéo que j'avais fait mes sourcils, bon ça avait dû se voir forcément, je suis désolée, il y a toujours les travaux, donc vous entendrez toujours les travaux derrière, c'est très très chiant, mais bon c'est pas grave. Et j'avais aussi mis ma base à paupières de chez Golden Rose que j'ai utilisée à chaque vidéo jusqu'à présent. Donc du coup, niveau rouge à lèvres, qu'est-ce que je vais mettre ? J'ai bien envie d'essayer les stylas quand même, j'ai envie de mettre un truc hyper foncé, je sais pas trop, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Oui je me suis fait une petite crotte sur la tête, tout simplement pour pas avoir les cheveux dans les yeux. Donc ils se présentent comme ça, ils sont beaux, j'espère qu'ils vont bien. De toute façon, c'est la vidéo test de la plupart des, enfin du gros des choses, parce que bon, le mascara et le eyeliner, non. Mais voilà à peu près les couleurs, je sais pas si vous allez bien voir. Alors, donc voilà à quoi ça ressemble, je sais pas si ça va bien ressortir. Mais en gros, vous avez le Bezo, le Dolce et le Bezo Shimer. Donc en fait, vous avez celui-ci qui est visiblement un mat, j'ai l'impression. Le rouge là, le Bezo, je crois que c'est un mat. Est-ce que c'est écrit quelque part ? Je crois que c'est écrit sur le paquet qu'il y en a... Bon ça tombera pas plus bas, je ramasserai plus tard, ça me saoule. Il y a celui-ci qui est visiblement pailleté et puis l'autre aussi. Apparemment là, les deux sont pailletés, méga pailletés, donc je sais pas trop. Est-ce que je mets un rouge ou est-ce que j'essaye celui-ci ? Non, je vais mettre le nude je pense. Mais qui est quand même joli puisqu'il a des paillettes, enfin qui a quand même un ton d'originalité on va dire. Alors déjà il sent bon, j'adore cette odeur de rouge à lèvres. Il sent un petit peu le caramel, vanillé, je sais pas trop comment expliquer ça. J'aime bien. Par contre je pense qu'il est mat mais avec des paillettes. On va voir ça tout de suite. Donc c'est clairement un mat mais avec des paillettes. J'hallucine pas, il y a bien des paillettes où j'hallucine ? Il y a des paillettes dans le truc. Moi aussi il y a des petites paillettes, on est d'accord. Ça se voit plus dans le truc que sur les lèvres. Quoique un petit peu quand même. Pour l'instant j'ai rien à dire à part qu'il est très bien. Il est hyper naturel comme vous pouvez le voir. Donc c'est un nude qui n'est pas, qui est plutôt dans les tons un peu, qui tire un petit peu vers le, vers marron camel on va dire. C'est pas un nude rosé, enfin je trouve. Et il est très bien, enfin il est très naturel comme vous voyez. Et ça va bien avec les yeux du coup puisque j'ai mis dans les tons orangé, marronné, camel, machin. Donc du coup j'aime beaucoup. Il colle pas du tout, j'ai rien à dire. Alors comme vous voyez j'ai pas du tout eu à retremper et à passer non plus 50 couches. Enfin j'ai pas eu à retremper le truc, il y en avait 15 tonnes dessus. Et il colle pas du tout, je le sens pas du tout sur les lèvres. Il est vraiment très très bien et je le trouve très joli. Parce que c'est vraiment très très... Enfin il y a vraiment très peu de paillettes. Donc pour celles qui veulent, qui aiment beaucoup les mattes. Mais qui veulent quand même éventuellement comme s'il y avait un petit peu de gloss. Bon c'est pas le cas mais que ça change un petit peu des mattes basiques. Bah voilà vous avez cette petite touche d'originalité on va dire. qui est très subtile. Voilà c'était ça que je cherchais comme mot. Donc j'aime beaucoup. Je pense que les autres je les aimerais aussi. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Puis voilà de toute façon je testerai ça très certainement dans une prochaine vidéo. Avec vous on verra bien. Ou alors peut-être que j'aurai testé avant. Mais peut-être que je vous montrerai ça dans une vidéo. Voilà. Ses cheveux au naturel caca prout. J'essaie un petit peu de laisser respirer mes cheveux. Mais je pense que ça n'a pas duré très longtemps de les laisser au naturel comme ça. Bon et bien voilà pour cette vidéo. Je vais vous laisser avec mes petites poses de beach. Que j'aime bien faire à la fin. Euh mes petites poses de personnes. Ça se fait pas de dire plage comme ça. Non. Bah non. Donc voilà je vous laisse avec les images. Bon voilà c'est fini pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Que le make-up vous a plu. Éventuellement j'espère que vous allez le reproduire dites moi. Après là les couleurs que j'ai utilisées vous pouvez totalement les retrouver dans tout un tas de palettes. Puisque ce sont des couleurs qui sont quand même assez à la mode en ce moment. Comme le orangé. Et puis voilà j'ai mis des marronnés. Donc tout ce qui est marron. Vous trouvez dans énormément de palettes. Et pour tous les prix vraiment. On va dire que c'est plus les couleurs beaucoup plus originales. Ou là vous allez peut-être pas forcément avoir ça chez vous. Mais là en tout cas ce make-up je pense que vous pouvez largement le reproduire chez vous. Si vous avez bien sûr ce qu'il faut. Et puis voilà. Donc voilà. Même pour le rouge à lèvres. Bon à part le fait qu'il y ait des petites palettes dedans. Mais en soit il est quand même très simple. Donc des nudes comme ça vous pouvez largement en avoir chez vous. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez vraiment pas à commenter. Pour me dire si ça vous a plu. Ou pourquoi pas un commentaire constructif. Pour dire que ça vous a moins plu. Mais bien sûr quand ça reste dans le constructif. Et pas dans le pourri. Horrible. Dégueulasse. Méchant. Même s'il y en aura toujours je pense. Mais voilà. En tout cas. N'hésitez pas aussi à liker. Et surtout 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 surtout. Vous abonner. On est de plus en plus nombreux. Bon ça monte tout doucement. Mais ça me fait quand même très 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 plaisir. De me dire qu'on est je crois 315 en ce moment. Donc voilà. Déjà ça me fait très très plaisir d'avoir passé la barre des 300. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et à activer la petite cloche. Pour me suivre dans mes aventures. Voilà. Ciao. Ciao !